Ce territoire est un territoire en profonde mutation. Entre 2007 et 2020, on a 15% de population en plus. Dans le même temps, on a 22% de personnes en plus qui viennent travailler. C'est un territoire qui bouge beaucoup et qui est desservi par un bus, le 183, qui est aujourd'hui totalement saturé, probablement l'une des lignes les plus saturées d'Ile-de-France. Donc évidemment, ce tram était une nécessité. Et en 2015, la région a décidé de fortement s'engager financièrement pour rendre le projet du tram possible, parce qu'il était essentiel pour le territoire. C'est un territoire sur lequel il y a de nombreuses lignes qui vont arriver dans les prochaines années, à commencer évidemment par le prolongement de la ligne 14, qui dans quelques années reliera Saint-Denis-Pleyel jusqu'à l'aéroport d'Orly. Mais je pense également à la ligne 15 du Grand Paris Express, qui fera une liaison Est-Ouest et sans oublier le TZN5, qui en partant de la bibliothèque François et Mitterrand à Paris, ira jusqu'à Choisy-le-Roi, en plus du T9. Ces trois lignes permettront d'accompagner le territoire dans son développement les prochaines années. Ce sera une vraie révolution pour le territoire, parce qu'avec ces nouveaux tramways, on aura 50% de capacité supplémentaire chaque jour sur le tracé en tramway, donc qui sera beaucoup plus fiable, qui sera beaucoup plus confortable, sécurisé, avec également un design à la fois sobre et élégant, qui a été choisi par plus de 40 000 franciliens qui se sont prononcés ces derniers mois sur le look que devait avoir leur tramway. C'est un vrai projet urbain, en fait, la construction de ce tram, parce que sur 10 km, on va complètement changer le visage de la RD5. Et ça va changer, bien sûr, le quotidien de ceux qui vont emprunter ce tramway, mais ça va aussi changer le quotidien de ceux qui vivent aux abords de ce tramway ou qui y travaillent. On va refaire entièrement tout le cheminement piéton, on va faire une voie cyclable tout le long de ce tram, et puis, évidemment, on va planter des arbres, fleurir, on va retravailler tout l'éclairage public pour que la nuit, on se sente plus en sécurité et qu'en même temps, ça consomme moins d'énergie. C'est un vrai projet d'embellissement urbain qu'on va porter sur ces 10 km de tracé. C'est un vrai projet d'embellissement urbain qu'on va porter sur ces 10 km de tracé.